Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalturf.com, direction l'Hippodrome de Paris d'Incène en Nocturne et en Réunion 4 pour le quintet de ce vendredi 11 mai. Une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge, exercice de vitesse de 1100 mètres autostart. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai fait de mon préféré le numéro 1 succès du poteau. Il vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ces derniers classements. La dernière fois, le cheval s'est montré fautif. Lorsque le rythme s'est repris, il a été perturbé. Jean-Michel Vazir n'a pu éviter l'incartade. Il faut impérativement le racheter. C'est un cheval en retard de gain. Un cheval qui ne devrait plus boxer dans cette catégorie. Olivier Potier, son entraîneur, est très confiant. L'interview est disponible sur canalturfradio. C'est un cheval qui est également confirmé derrière la voiture. Bref, tous les feux sont au vert. Il me semble largement capable de renouer avec le succès. Je lui opposerai le numéro 2, Rubens Melois. Toujours efficace, déféré des 4 pieds. D'ailleurs, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de cette année 2012. Sa course de rentrée à Vannes lui a été profitable. Il devrait ici se montrer sous son meilleur visage. Attention également dans ses preuves au numéro 7, Soleil d'Enfer. Soleil d'Enfer qui s'est classé 4ème pour sa rentrée à Vincennes en marchant moins de 13. Une douce, six pour être plus précis. Bref, il n'est pas loin de son top niveau. Et dans ces conditions, il va falloir compter sérieusement avec lui. Bref, j'ai trois bonnes bases. Le 1, le 2 et le 7. Ensuite, il faudra également faire un grand cas du numéro 10, Moriando. Moriando qui avait bien gagné à Vincennes le 14 mars en marchant 13-3. Seul son numéro ici en deuxième ligne peut lui jouer des tours. Le numéro 16, Mururoa. A spagaté non plus par le tirage au sort derrière la voiture. Elle devra partir en dehors. Mais sa qualité l'autorise à jouer les premiers rôles dans ce lot. Le numéro 12, Sometime qui dépend d'une écurie en pleine forme. Celle de Mickaël Ruau. Elle avait bien gagné le mois dernier à Vincennes dans un lot bien composé. Une confirmation est ici attendue. Ensuite, pour les petites places, je retiendrai éventuellement le numéro 4, Runsotone. Pour la qualité de son engagement et le fait qu'elle soit pieds nus pour l'occasion. Et le numéro 3, Agjas Funnymaker. Certes, il n'est fait qu'une rentrée. Mais si son entraîneur Loïc Charbonnel s'attache les services d'Eric Raffin, il ne faut pas sous-estimer ce compétiteur. Résumé chiffré, le 1, le 2 et le 7 pour les bases. Ensuite, le 10, le 16, le 12, le 4 et éventuellement le 3. Toujours à Vincennes dans la cinquième. Je pense que le 503, votre atout peut ici s'imposer. C'est un cheval estimé par Pierre Béloche. C'est ce qu'il m'avait confié lors d'une précédente interview sur Canal Turf Radio. Sachez que ce cheval sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Il l'était déféré des postérieurs en dernier lieu pour sa deuxième place dans un lot mieux composé que celui qu'il affronte ce vendredi. Bref, ici, s'il demeure au trop, il devrait pouvoir mener cet achat bien. Je lui opposerai surtout le 501 Vagabond d'Echal qui vient d'ouvrir son palmarès récemment sur les podromes de Chartres. 507 et 501. Concernant Cherbourg en Réunion 2, j'ai pu m'entretenir avec le driver Claude Fougère du 113 Titan Magique. Le cheval reste sur un succès à Cholet. Certes, ici, il doit rendre 25 mètres, mais a priori, il a gardé sa bonne forme. L'opposition dans ses cordes et il s'entend bien avec son jeune partenaire. Bref, tous les feux sont au vert pour terminer sur le podium à condition de bénéficier d'un bon parcours, le 113 Titan Magique. Attention également au 116 Taroc. Gaëtan Ligeron, son entraîneur, dont l'interview est disponible également sur Canal Tupradio, est confiant. Seul bémol, ce n'est pas un cheval facile à driver. C'est la seule réserve pour un apprenti. Il va falloir que cela se passe bien. Mais attention, le cheval est en retard de gain. Il vaut un lot comme celui-là. Si ça se passe bien, lui aussi a les moyens de jouer la victoire. 113, 116 à Cherbourg en Réunion 2. J'aime également beaucoup le 808 Tadzio de mai. Selon moi, ce cheval est en retard de gain. Il avait bien gagné à Vincennes courant décembre avec Valentin Royer. C'était le 15 décembre. Il est déféré des postérieurs pour l'occasion. C'était une belle course pour lui. S'il est sage, il est capable également de remporter cette compétition. Course ciblée à Cherbourg, la première. Et là, huitième avec le 808 Tadzio de mai. Je vous souhaite de très bons jeux à tous. Une bonne journée et rendez-vous demain.